Pourquoi j'ai repris Spirou ? Alors déjà parce qu'on est venu me chercher et puis après l'idée c'était une nouvelle collection en fait qui se crée au sein des éditions Dupuis où on demandait en fait aux auteurs, à des auteurs sélectionnés quand même, je sais pas sur quels critères mais enfin bon, on est venu me chercher en me disant, en me demandant si ça me parlait Spirou parce qu'il y avait cette nouvelle collection qui se crée et à partir de là, est-ce que j'avais quelque chose à dire sur ce personnage ? Parce que cette collection d'auteurs, donc je vais pas aller donc se créer et l'idée c'était de faire quelque chose de personnel sur ce petit gars et donc moi effectivement j'avais grandi avec ça et puis j'avais beaucoup de questionnements sur ce personnage donc je me suis dit assez rapidement en fait, je me suis dit ouais je pense que je peux dire, j'ai un truc à raconter sur Spirou effectivement parce que je me demandais quand j'étais enfant, parce que je me souviens très bien de mon enfance et je me souviens dans quel esprit je lisais Spirou et que quand même il y avait des petits trucs qui me perturbaient à savoir pourquoi il avait cet uniforme de groom alors qu'on ne voyait jamais travailler dans un hôtel, c'était assez incompréhensible pour un enfant, je ne comprenais pas non plus que l'écureuil Spip ait une conscience alors que le marsupélamie n'en avait pas, il avait un comportement animal alors je me disais autant dans toutes ces BD zoomorphisées, on voit que tous les animaux parlent, il n'y a aucun souci, autant là il fallait comprendre que cette bête oui, il pensait pas à l'autre forcément, enfin pas de la même façon du moins et donc voilà je voulais répondre un petit peu à toutes ces questions, je voulais savoir aussi pourquoi il n'y avait pas trop de, pourquoi Spirou n'avait pas de petite copine, pourquoi il n'y avait pas trop de filles à part ses cotines dans l'univers de Spirou, puis aussi la rencontre avec Fantasio, je me disais parce que moi je connaissais Tintin aussi, dans Tintin tous les personnages apparaissent dans des albums, on voit leur rencontre et on sait pourquoi on connaît la nature de l'amitié de Tintin avec ses personnages alors que Spirou ne le vend dès le départ, Spirou et Fantasio et puis dans les premiers albums ils sont quand même très différents l'un et l'autre, on se dit ça aussi ça peut être intéressant, c'est un petit plus, ce que je ne voulais pas toucher à la genèse, pardon, à l'univers de Franquin donc je me suis dit faisons la genèse en fait du personnage, faisons l'avant Franquin donc voilà c'est toutes ces idées qui me sont venues assez rapidement parce qu'évidemment ce genre de questions quand on vous dit est-ce que ça te parle, ça nous renvoie à notre enfance et moi tout ce qui est en rapport avec mon enfance, je trouve ça intéressant parce que je pense que ça parle à tous les enfants donc et comme je suis adulte il faut que ça m'intéresse aussi en tant qu'adulte donc c'est comme ça qu'on arrive enfin qu'on essaye de faire de la BD intergénérationnelle comme on dit pour tout le monde voilà. Cet album donc l'espoir malgré tout est quand même assez lié au premier qui était où j'en fait je raconte l'éveil d'un enfant, l'éveil d'un enfant à travers ses rencontres et notamment en fait à travers sa petite histoire d'amour et il se trouve que l'histoire se termine quand la seconde guerre mondiale commence et là il est juste éveillé et puis après ça c'était une histoire que j'avais faite il y a dix ans donc c'était le journal d'un ingénu oui et puis par la suite les gens de Dupuis m'ont dit bah écoute si t'as encore quelque chose à dire sur ce personnage Jean Spirou te gêne pas parce qu'entre temps la collection a évolué parce qu'au départ on demandait au fait aux auteurs de faire un one shot et puis finalement les auteurs qui sont mis à faire plusieurs albums donc il n'y avait plus de règles et puis en plus de ça évidemment comme le premier avait eu un engouement pour le premier donc ils se sont dit allez hop en faisant un deuxième puis moi au départ je n'avais pas du tout pensé quoi mais parce que bon voilà je n'avais pas prévu cette suite entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment une suite c'est une nouvelle histoire mais mais c'est surtout que je me suis dit je me suis arrêté quand la guerre commence et quand lui est juste éveillé ben développons moi je je connais très bien le ce thème là fin la seconde guerre mondiale je m'y intéresse depuis très très longtemps depuis tout petit petit et et puis en plus tout ce que je fais c'est sur l'éveil en fait sur l'éveil des enfants enfin quand j'ai vu ma j'ai ma série qui s'appelle les patentes aventures de Jules dans laquelle en fait je parle d'un enfant en fait qui s'éveille au monde et qui a où la toile de fond et scientifique philosophique bon là elle est historique et philosophique on va dire et mais c'était ça je me suis dit ben mais comment mais ne te prive pas de ça quand tu racontes ton histoire parce que tu connais très bien ton sujet là aussi donc et comme il y avait énormément de choses à dire sur cette période là aussi de beaucoup de questions que je me posais enfant parce que j'ai grandi avec mon père qui a vécu cette période c'est un réfugié de la guerre d'Espagne qui est battu pour la république et ensuite a vécu toute l'occupation en France et voilà et donc j'ai un peu baigné avec ça avec et j'ai baigné c'est pas du tout dans l'effet de guerre sinon dans le quotidien en fait et ça ça m'a amené beaucoup d'eau à mon moulin puis après je me suis documenté sur l'histoire de l'occupation parce que l'histoire se passe en Belgique bien sûr donc l'occupation en Belgique n'est pas la même qu'en France donc je me suis beaucoup documenté et puis puis après j'ai décidé de vivre l'occupation c'est à dire qu'en fait on s'est tous on s'est tous demandé qu'est ce qu'on aurait fait à cette époque qu'est ce qu'on aurait fait et moi je me l'ai supposé depuis très longtemps et je sais que depuis en fait depuis mon enfance je demande aux personnes qui ont qui ont eu la possibilité qui l'ont vécu même s'ils avaient des enfants en fait de témoigner en fait de ce qu'ils avaient vécu et en général je n'ai jamais trouvé de résistant je n'ai pas trouvé de collabos non plus mais en général il y avait toujours les mêmes choses qui revenaient c'est à dire la peur et la faim et la faim surtout la faim et je me suis dit bah c'est peut-être ça qu'il faut raconter aussi tirer une histoire en fait pour que les jeunes d'aujourd'hui comprennent ce que ça veut dire de vivre dans cette époque et surtout aussi de vivre sous un régime de totalitaire et très dur comme a été le nazisme et donc voilà quoi il y avait énormément de choses aussi parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'apprend plus rien donc il ya quand même un devoir de transmission et bon à travers un personnage aussi populaire que spirou si on peut faire passer ça c'est quand même assez fantastique enfin bon je vais essayer quoi du moins de faire passer ça c'est parti